Vous avez refusé de dénoncer une femme qu'on publie dans son intimité, dans sa chambre, à cause d'un homme. Vous n'avez pas dénoncé ça, monsieur Messam. Vous n'avez pas dénoncé l'affaire de poséletisme d'Amérique à main. Vous n'avez pas dénoncé ça. Un homme qui donne ça. Quand on t'a publié, j'ai dénoncé. Oui, vous n'avez pas dénoncé ça parce que c'est aussi le foyer du village. Moi, ça me pose comme... Vous n'avez pas dénoncé ça, mais... Beaucoup de choses. Donc, dès que tu es bassin, il est dénoncé ça. Non, non, ça, c'est ça. Non, ça, monsieur Messam, quand tu es bassin, hypothèse, il faut se dire. C'est quoi la loyauté pour vous ? L'orité, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est avec la personne. Alors, un jour, on vous voit avec Flore. Oui. Le lendemain, on vous voit avec Hamout. Oui. Demain, peut-être que vous serez contre lui aussi. Je ne sais pas. Moi, je n'ai aucun problème, mais c'est-à-dire. Même dans ce même cas, ça ne va pas que je n'ai pas été à la directe, je ne l'appelle pas par les sauts d'eau, non, là, je l'appelle toujours, monsieur. Parce que j'ai gardé ce respect-là. Il ne m'a jamais insulté, mais là, il faut j'ai un peu essayer de déraper un pas avec lui. Mais quand j'ai vu son direct après, ça m'a touché, il dit que, ouh, ça, c'est des erreurs. Donc, quand ça ne va pas, je viens, je donne mon point de vue sans toutefois l'insulté. D'autres peuvent le faire, mais pas moi. Mais là, quand je parle, donc lui et moi, nous n'avons jamais eu de problème, peut-être parfois des médecins, parce qu'il a choisi sa soeur du village que moi. Non, j'accepte ça, je continue ma route. Moi aussi, je veux qu'il accepte que j'ai choisi aussi mes gens, qu'il dit que je marche avec le président, mais que ça ne dérange personne. C'est comme ça, mais tu ne dis pas que je soutiens le président. Bon, mais là, je vais le poser, je ne vais pas à sa question. Flore de Ligne, ce n'est pas ma copine, ma. Flore de Ligne, ce n'est pas ma copine. Copine, c'est déjà fait, ça veut dire que moi, j'ai vu monsieur, mes soeurs, avant Facebook, en Suisse, c'est quelqu'un qui avait le nom. Parce qu'il y a une amie qui m'a appelé, il m'a dit que, monsieur, il m'a senti, il m'a dit que, il est dans la star, il m'a dit que, non, ma, les soeurs, les affaires de Facebook, avant Facebook, c'est un homme qui est dans le showbiz et il connaît beaucoup de monde. Donc, ça, c'est le côté-là, oublie, parce que moi, je suis comme ça. Mais là, tu me dis, Flore de Ligne, il n'a jamais été ma copine, on s'est rencontrés à les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à travers les écrancs des caméras, on ne se connaissait pas. Et maintenant, ça veut dire qu'on a eu fait la paix. Elle a eu le poids avec monsieur Hamout, avec le couple Hamout. Avant d'avoir cette paix avec le couple Hamout, j'avais déjà fait la paix avec le couple Hamout. Pourquoi, aujourd'hui, si elle fait le paix avec le couple Hamout, je vais aller faire le paix avec le couple Hamout. Non, je reste, je garde ma paix avec le couple Hamout, je garde ma paix avec elle. Et si elle trouvait qu'elle ne pouvait pas me parler, c'est ma yamse, non ? Il y a quoi ? L'enfant, moi, j'ai une question par rapport à cette blogueuse-là, à cette référenceuse-là. C'est elle qui t'a publié ta nudité sur Facebook ? Non. Je ne change pas d'avis parce que la dernière fois, tu étais, tu as dit oui. Non, je peux dire qu'elle a montré ça en direct. Ok, bon, donc c'est elle, donc c'est elle, donc c'est elle. Tu veux encore une dégâtre ? Non, comment est-ce qu'on fait pour se réconcilier avec quelqu'un qui met ta nudité sur la toile ? Moi, j'ai envie de comprendre votre sorcellerie, en fait. Non, c'est pas la sorcellerie que je dis. Aïcha, quand tu es un enfant de Dieu, hein, monsieur Messon ? Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu crois en Christ, quand tu as grandi avec des parents chrétiens, que le pardon, c'est quelque chose que tu libères, tu pardonnes. Mais quand tu pardonnes, tu n'oublies pas. Ça peut revenir de temps en temps, parce qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas, même si tu as pardonné. Ça peut revenir, j'ai pardonné. Mais quand la personne qui est en face de toi te montre, c'est-à-dire que tu te poses la question, est-ce que c'est même mieux de pardonner ? C'est pas préférable de continuer ta route seule, mais j'ai pardonné. Parce que le pardon libère, ça aide à avancer. Mais quand tu pardonnes, d'autres te disent que, oh, tu n'as pas pardonné, parce que tu es jalouse, c'est des petits concurrents. Monsieur Messon, j'ai une question pour vous. Oui, pour moi. Encore. C'est quoi l'infidélité pour vous ? L'infidélité ? Oh là, c'est un gros mot, ça. Infidèle vis-à-vis de qui ? Non, d'ailleurs, monsieur Messon, monsieur Messon. La fidélité. C'est quoi l'infidélité ? Comme on l'a dit de quoi, la loyauté tout à l'heure, oui. L'infidélité, c'est entre la femme. Pourquoi, Zubante, quand tu poses une question, il faudrait qu'on te réponde comme tu passes dans ta tête ? Non, parce que vous dites que... La façon dont tu penses, c'est pas ce que tu penses. Non, monsieur Messon, j'ai posé la question à Lolo tout à l'heure, c'est quoi la loyauté ? Exactement, mais entre loyauté et infidélité, parce que très souvent, quand on parle d'infidélité, c'est dans un couple. Dans un couple, voilà. C'est pour ça que je te demande, mais on peut être infidèle aussi à son avis. Monsieur Messon, quand je demande c'est quoi l'infidélité, c'est la notion globale d'infidélité. Si je voulais situer ça quelque part, je vous aurais demandé c'est quoi l'infidélité dans un couple ou en amitié. L'infidélité dont je parle, c'est la notion globale d'infidélité. Quand vous ouvrez un dictionnaire, la définition de l'infidélité, on ne met pas l'infidélité en couple ou l'infidélité en amitié. Pardon, on va avancer. C'est quoi ? Mais quand tu dis infidélité, ça rejoint la loyauté. Ça veut dire que quand tu es infidèle à ton ami ou à ta femme, je veux dire, quand tu as une relation extra-conjugale, à ta femme, c'est une infidélité. Maintenant, si tu fais des choses avec ta femme, tu n'es pas infidèle. Du moment où tu t'accompagnes ou tu as, je ne sais pas. Un concentre. Voilà. Avez-vous déjà été infidèle ? Dans ma vie ? Oui. Quelle question ? Bien sûr. Non, mais alors, parce qu'elle est humaine, elle a jamais été infidélité. Avec sa femme actuelle, il faut bien préciser. Non, il faut préciser. Parce que là, on peut voir. Dans la famille. Ça, ça t'intéresse. Et tu l'institues. Oui, non, oui, non. Esqu'il n'y a pas encore quand tu parles. Oui, non, pas comment tu veux dire. Monsieur Messager, l'avant-dernière, cautionnez-vous l'infidélité ? Est-ce que c'est moi qui dois cautionner l'infidélité ? Mais vu que vous avez déjà été infidèle, je vous demande à vous, si vous cautionnez l'infidélité. C'est pour ça que je voulais dire, j'ai un problème que je développe toujours avant de répondre. L'infidélité, par exemple, dans un couple, du moment où les deux sont consentants, ce n'est pas une infidélité. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai à y faire à condamner une infidélité dans un couple ? Parce que je ne sais pas les mots d'appel. Les raisons. En fait, les raisons. Parce que très souvent, quand quelqu'un est infidèle, que ce soit un homme ou une femme, il y a très souvent une raison. Mais nous, on voit juste que voilà, et puis chacun dit ce que... Et pourtant, au fond, si on développe, on va donner même la raison à la personne qui est partie. Bon, là, elle demande, est-ce que vous, dans votre couple, vous cautionnez l'infidélité ? Non, la question que tu voudrais me poser, c'est que depuis que je connais ma femme, je n'ai jamais été infidèle. Voilà. Et ça, je ne le serai jamais. Tu l'as fait beaucoup de temps avant elle, mais depuis que je suis avec elle, je ne connais pas ça. Et c'est la première fois que je passe sur un plateau télé sans ma femme, parce que là, on est sur le point de partir, il fallait qu'elle garde les enfants à l'hôtel. Enfin, vous me faites des procès d'intention. Non, je ne vous fais pas de procès. Oui, c'est des procès d'intention. Je vous ai demandé si vous cautionnez l'infidélité, parce que je vous ai entendu dire, dans un direct, avec beaucoup de désinvolture, le terme a son importance. Vous avez relaté l'infidélité qu'a eue votre femme à une époque où elle était mariée avec un autre homme. La désinvolture... Moi, ce qui m'a choquée, ce n'est pas le fait que vous soyez fidèle, ou que chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Ce qui m'a choquée, c'est la désinvolture avec laquelle vous avez relaté ces faits. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous cautionnez l'infidélité. Exactement. En parlant de cette histoire-là, c'est-à-dire, les gens développent très mal. Ça n'est pas pensé. Oui, c'est-à-dire, ça développe très mal. Les policiers le suivent. Et les gens ne veulent pas comprendre. On sait très bien que dans la culture africaine, et ça, vraiment, il faut être pas normal pour ne pas l'accepter. Très souvent, quand nos soeurs, et même nos frères qui ont épousé des Européens, sont en mariage, ils ont toujours un copain africain. C'est bizarre, quand même. C'est terrible, mais c'est ça. C'est la vraie vérité. Et puis, il faut que les gens comprennent ça. Ce n'est pas parce que c'est ça qu'il faut dire avec une question. Mais je ne sais pas, selon moi, on n'a jamais vécu ça. Monsieur Messon, vous êtes un dénonciateur. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, normalement, vous devez prôner les valeurs. Moi, je vous dis encore, je n'ai rien contre les gens qui sont infidèles. Mais moi, c'est la façon dont vous avez relaté qui m'intéresse. Vous ne pouvez pas être un dénonciateur et relater l'infidélité avec une certaine désinvolture. Donc, pour vous, c'était limite normal que votre femme, à cette époque, trompe son mari avec son copain. Mais c'est pour ça que je suis en train de t'expliquer encore que, ça part, par exemple, de l'infidélité. Quand tu vois une femme qui a une relation extra-conjugale, tu ne sais pas pourquoi. Maintenant, dans l'analyse globale, surtout quand on veut juste parler pour parler. Parce que quand on fouille très souvent dans la vie de celui qui vient dénoncer une infidélité, celui-là est pro-infidèle. C'est-à-dire, quand on rentre dans sa vie, on trouve que ce que l'autre a même fait, c'est rien. Donc, je disais que, dans la vie des Africains que nous sommes, ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. Et ça ne choque personne. Donc, il ne faut pas que sur ce plateau, on pense que c'est quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que, par exemple, oubliant que tu sois mariée. Toutes nos soeurs et tous nos frères qui sont mariés, on n'ose pas tenir. Attends, avec la majorité, c'est vrai. La majorité, moi, je suis d'accord. Peut-être que j'exagère en disant tout. Mais chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais moi, ce qui m'interpelle, comme je l'ai dit précédemment, c'est la légèreté. Un dénonciateur ne parle pas d'infidélité, avec autant de légèreté, avec autant de désinvolte. Mais puisque c'est quelque chose qu'on vit tout le temps. C'est pour ça que c'est devenu aussi légère. Je pense à la fois, si tu n'étais pas mariée, oublions, laissons ta main dans son coin, oublie que c'est ta femme, serais-tu prêt à sortir avec une femme qui est l'épouse d'un Européen, comme vous dites ? Parce que moi, j'appelle ça, c'est du gigolotisme. Parce que généralement, ces filles-là qui sont mariées aux Européens, quand elles viennent chercher les petits blacos, elles disent que c'est pour les reins. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas que les reins, c'est des gigolos. Parce qu'un homme qui est bien conçu, qui travaille, ne va pas se contenter de sortir avec la femme de quelqu'un. Je suis désolé. C'est donc pour ça que je voulais expliquer à Jumontoké, il y a toujours des raisons. Pourquoi une femme ou un homme va avec quelqu'un d'autre dans une relation amoureuse ? Moi, dans mon cas, je veux dire, avant que je rencontre ma femme, je m'étais décidé de ne plus vivre maritalement avec une femme. Je ne sais pas comment il y a eu le déclic quand je l'ai rencontré. Je ne sais pas quel déclic il y a eu, mais avant elle... C'est dommage qu'elle ne soit pas ici, elle nous aurait dans le secret. Oui, mais avant elle, j'avais décidé, ça ne me dérangeait pas de sortir avec une femme mariée à l'Europe. Non, pas du tout. Puisque, je lui explique ma situation, je ne la prends pas, on ne sort pas parce qu'elle veut devenir monopause. Ou bien, je voulais qu'on partage la vie. Pour soulager. On sort parce que voilà, on s'amuse une soirée, et puis basta, chacun reprend la route. Ça, c'est quand tu étais en con, hein ? Voilà. Vous allez me profiter du plateau d'Aïs et de la seule attitude d'Aïs, un seul, pour vous dire quelque chose qui m'est dit. Il faut accepter la contradiction avec vous. Parce que si, normalement, l'image que je m'étais donnée de vous, c'était un rassembleur. C'était quelqu'un qui vient dans les réseaux sociaux comme ça, rassembler, pas diviser. Mais ce que vous faites aujourd'hui, je trouve que vous divisez plus. Parce que peut-être, comme il y a la visibilité, vous n'avez pas peut-être confiance. C'est quoi la raison ? Non, j'ai dit peut-être, vous n'avez pas peut-être confiance en vous. Non, c'est quoi les raisons de la division ? Il faut parler concret. Mais dites-moi pourquoi vous divisez. C'est un peu comme... Non, mais dites-moi pourquoi vous divisez alors. Merci pour la question. Pourquoi vous préférez ? Non, mais il faut que je puisse répondre, Lolo. Parce que quand on parle comme ça, c'est trop facile de couler les étiquettes aux gens. Non, je ne coule pas. On m'a coulé une étiquette, par exemple, de celle qui avait insulté les Bameleki, et d'avoir fait une lettre de pardon. Et ça, c'est parti des gardes de la base. Je le dis et je le martèle tout le temps. Et un garde de la base qu'on appelle Niad, il a constitué une lettre, comme quoi c'est moi qui l'ai écrite avec beaucoup de fautes d'orthographe d'ailleurs. Je ne veux pas ce genre de fautes. Je n'ai jamais insulté les Bameleki. Je n'ai jamais demandé pardon. Il faudrait qu'on le sache. Maintenant, quand Lolo parle de division, moi, je ne vois pas à quel niveau j'ai la division. Parce que sur les réseaux sociaux, je suis quand même l'un de celles qui a rassemblé le plus. Que ce soit dans mes fêtes personnelles chez moi, je n'ai pas choisi une ethnie. Je vous donne un exemple. Attends, attends, attends. De toute façon, le temps est pour. Oui, donne-moi un exemple. L'exemple, c'est quoi ? C'est que la virus Nidia, elle avait fait des mots durs. C'est qui ça ? Non, une influence. Une influence aussi. Elle avait dit des mots durs contre votre personne. Des années plus tard, elle est venue, elle vous a demandé, elle vous a présenté ses excuses. Avec le cœur, vous avez accepté. Après, quelques temps après l'année dernière, ou c'est cette année, vous avez commencé à prendre les gens dans vos directs où on l'appelait par son nom des réseaux sociaux, les noms qu'on nous donne là. Ça ne vous gênait pas d'entendre qu'on l'appelait comme ça. C'était normal. Mais maintenant, à son tour, quand elle est arrivée, elle voulait appeler ces personnes, par ces noms-là, vous avez dit non. Bon, on a compris que, monsieur, je veux vraiment que, devant cette télévision, si vous prenez des engagements, elle dit qu'accepter la contradiction. Non, je ne peux pas accepter quelque chose qui n'est pas. Non, je dois répondre à l'eau, c'est important. Non, mais ça va reposer. Oui, mais c'est juste que, pour les questions, je réponds. Parce que là, elle donne des noms, ça veut dire que, vraiment, elle défend ses personnes. Non, je ne veux pas, monsieur, je vous ai défendu. Parce que, non, 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 parce que là, elle défend ses personnes et c'est qu'il n'est pas vrai. Tu ne peux pas défendre les personnes qui n'ont pas de la moralité. C'est-à-dire qu'ils prennent leur caméra pour insulter, pour rien. Et qu'ils viennent demander pardon et que, le lendemain, je ne sais pas pourquoi, ils viennent raconter des conneries. Vraiment, il ne faut pas défendre ce genre de personnes. Donc, avec tout le respect, fais ce que tu fais. Mais quand quelqu'un n'est pas bien, tu le lui dis, même si c'est ton ami. Ça gâte votre amitié, ce n'est pas grave. La personne que tu viens de me citer, là, elle n'a aucune moralité. Il ne faut vraiment pas défendre ce genre de personnes. Moi, je te le dis, après, tu fais ce que tu veux. Tu ne peux pas faire, c'est-à-dire prendre le plaisir d'insulter les gens pour rien. Monsieur Messon, merci. Il y a des gens qui t'ont assisté pendant des moments difficiles. Merci d'avoir répondu à la question de Lolo. Connaissez-vous l'hydroquinone ? L'hydroquinone. Oui, je crois que j'ai entendu parler, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. L'hydroquinone, c'est une molécule interdite à la vente, sauf en cas de prescription médicale, dans l'Union européenne depuis 2011. Vous n'avez pas une idée pour laquelle je vous pose cette question ? Non. Que pensez-vous du blanchiment de la peau ? C'est quelque chose qui est interdit chez nous, par exemple. Quand je dis chez nous, au Cameroun. D'accord. Je vous pose cette question, excusez-moi, parce que, on vous appelle, excusez-moi, mon travail, on vous appelle, papa... non mais c'est comme moi je pose les questions des images comme oui moi je pose les questions que le bas peuple veut tu peux poser d'une autre manière ok monsieur mais sans que répondez-vous qui disent que vous blanchissez la peau voilà alors qu'est ce que je reprends ces personnes je sais que c'est des personnes nul qui compte qu'ils connaissent rien du tout parce que quand tu connais ma famille tu peux pas le dire c'est tout il ya rien du tout à expliquer dedans parce que ceux qui connaissent mes parents mes parents sont comme moi maintenant les gens utilisent comme je l'ai dit c'est la facilité des réseaux les gens te disent n'importe quoi qu'ils te connaissent pas d'accord moi quand je suis né pour la petite histoire on m'a toujours appelé dans ma famille le petit blanc mais moi-même dans ma famille et nous sommes tous et quand tu nous vois je vais dire on se ressemble comme des chinois dans vous de là vous allez métisse et donc vous faites coup vous ne vous blanchissez pas la peau voilà d'accord donc on va conclure et qu'est ce qu'il faut faire dernière question et puis on arrête là qu'est ce qu'il faut faire pour réconcilier les blogueurs les influenceurs camerounais parce que vous voyez bien comment ça se passe chez les ouvoiriens ils vont à l'aise moi si j'aimerais bien que monsieur mais ça laisse chacun fait sa vie comme il vaut il parce que s'il faut dénoncer les réseaux sociaux monsieur mais ça il ya plus de choses à dénoncer au cameroun on a besoin les réseaux sociaux il ya la misère la vie chère les beaucoup de trucs au camion que vous pouvez porter ça la vie chère les jeunes enfants les femmes battues la misère qui est au cameroun il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'hôpitaux moi je demandais pour vous réconcilier tous avant de te reprendre je voulais d'abord dire est-ce que moi je peux te dire est-ce que tout le monde peut te dire de faire quelque chose tu fais ce que tu as envie de voilà j'ai fait ça j'ai dit c'est le réseau social quand tu prends la parole tu dis ce que tu as envie ceux qui t'écoutent t'écoutent ceux qui t'écoutent pas ça c'est clair ça c'est clair ça c'est clair s'il te plaît ma dernière question on va conclure au niveau de la réconciliation réconcilier quoi déjà qu'est ce qu'il ya pour que les blogueurs se mettent ensemble pour pouvoir parce que vous savez on est force à la diaspora et vous les blogueurs vous avez une force je faisons les réseaux sociaux ça marche moi je dis c'est le relais de la télévision la télévision reste la télévision mais les réseaux sociaux ont pris une grande place aujourd'hui dans les médias aussi parce qu'il ya les médias web alors vous vous êtes une force de la diaspora est-ce que c'est pas mieux que vous vous mettez ensemble pour pouvoir dénoncer comédie il ya des femmes violées il ya des femmes battues il ya des enfants dans la rue tous ensemble pour tous comme à des mamans voilà tous ces gens à pouvoir vous mettre ensemble et éviter de nous inciter les nous autres comme c'est éviter même non c'est complètement raison c'est pour ça je dis les réseaux il ya eu un dérapage avec même l'histoire la monétisation qui est rentré tout chacun peut faire sans toutefois titiller l'autre je veux dire on peut le faire sans toutefois titiller aujourd'hui c'est devenu systématique c'est pour ça quand tu parles de réconciliation je veux te dire il ya des gens qui se reconstituent jamais moi je sais pas ce que j'ai invité tout ce qu'il ya mais moi je t'ai dit la dernière fois j'ai pas de souci à parler avec n'importe qui c'est pas parce que je suis blanc comme neige mais parce que je sais que j'ai une certaine culture de la chose j'ai un certain respect je peux déraper comme tout le monde mais je sais que tu peux ça n'a pas des choses voilà je sais que je fais vraiment est-ce que c'est devant le micro de la sola dans la seule attitude devant ton micro tu appelles à la réconciliation est-ce que tu me donnes l'autorisation d'inviter les blogueurs ici quelques blogueurs parce qu'il y en a qui ne viendront jamais si quelques influenceurs vraiment pour vous mettre ensemble comme ça je fais je fais à l'église par des prochaines que concilier je vais ma paix il faut pas me mettre des exceptions non mais je ne fais pas inviter tout le monde mon parti les petits voilà je n'ai pas de souci le problème c'est que et comme on est à la veille de la fin d'année tout à fait la démarche chacun fait les vœux et puis moi je sais les vœux que je fais non mais ça engage toi ici à faire la démarche de la réconciliation et tu me ramène tous ces blogueurs là ici pour faire